J'ai envie de pleurer. Je n'arrive pas à croire que je fais enfin cette vidéo. Isaac et ses parents sont partis au restaurant et enfin je vais pouvoir vous parler tranquille. Je pars en voyage avec Isaac dans une destination surprise. Pour vous donner tous les détails, en 2020, j'avais organisé un voyage à Isaac dans un endroit inoubliable. C'était pour ses 40 ans, alors j'avais aussi prévu faire une grosse fête avec tous ses proches, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Mon premier obstacle, ça a été bien sûr que le fait de voyager, ce n'était pas possible. On connaît tous les événements qu'il y a eu dans les dernières années. Le monde a arrêté de tourner, mais en gros, tout était très, très compliqué. Il y a déjà trois mois, j'ai recommencé à planifier le voyage que j'avais commencé à faire à Isaac parce que d'ici la fin de l'année 2023, on a énormément de projets et je peux vous dire que notre vie va littéralement changer dans quelques semaines. Alors, je vais vous expliquer le plan que j'ai fait. Je me suis mis complice avec sa mère pour qu'elle vienne accompagner de son père ici au Québec pour la première fois de sa vie. Allô, Rodol! Ça a été vraiment une très grosse surprise pour Isaac. Mais ce qui est génial, c'est puisque ses parents sont ici, j'avais les meilleurs babysitters parce que là où on s'en va, on ne peut malheureusement pas amener les petits chiens avec nous. Dans les derniers jours, j'ai préparé tous les éléments essentiels que tu as besoin avant de partir en voyage. Comme ça, je sais qu'il n'aura que sa valise à penser au moment où je vais lui annoncer qu'il a 12 heures pour faire sa valise pour partir dans une destination surprise. Alors maintenant, je vous dis, c'est parti! Je sais que tu voulais dormir, mais j'ai quelque chose à t'annoncer. Aujourd'hui, tu as 12 heures pour te préparer parce qu'on part en voyage dans une destination surprise. C'est un prank. Non! Je me tord maintenant. Isaac, tu as vraiment 12 heures pour partir parce que je t'emmène en voyage. Je ne crois pas ça. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. On va ouvrir. Je ne te dis pas, ça va être une surprise, tu vas le découvrir beaucoup plus tard. 12 heures. C'est 12 heures pour faire ta valise. Est-ce qu'il fait chaud ou froid? Est-ce que tu penses que je t'emmènerai dans un endroit où il fait froid? Non. Mais c'est une nouvelle surprise à l'heure. 7 heures, ça veut dire un paradis au vert. C'est ça. Je ne réalise pas, mais je vais faire ma valise. Je me dépêcherai à ta place, oui. Je ne pouvais plus tenir la surprise, moi, depuis des mois. J'ai tout sorti les vêtements qui sont possibles à emmener en voyage, mais là, j'ai des questions. Est-ce qu'il va faire chaud, humide, comme à Kuala Lumpur, ou il va faire chaud, sec, comme au Maroc? Mais là, c'est une question que je ne peux pas certaine pouvoir répondre. Mais ça dépend des vêtements, non? Imagine-toi qu'il va faire très chaud. Est-ce qu'il y a des mosquitos? Je pense qu'il faut toujours prévoir qu'il y a des mosquitos. Mais je ne répondrai pas à plus de questions, je te connais. On part pour 14 jours. Est-ce que tu penses que tu as tout ce qu'il faut? Le choix n'était pas facile, mais je fais un tri et je pense que c'est bon. J'ai une petite surprise pour toi, même si tu n'avais pas tout ce qu'il fallait dans la valise, puisque cette surprise, c'était pour ton 40e anniversaire, il fallait bien sûr des cadeaux. Oh non, c'est vrai? Oui. C'est quoi? Attends, j'avais préparé à ton insu une petite valise avec des choses à l'intérieur. Tu peux ouvrir. J'espère que ça va te plaire. Oh non. Un petit T-shirt Versace. Oui. Ça, c'est trop cool aussi. Je voulais ça, mais quand moi je fais des soldes, c'était sold out. Alors, j'adore ça. J'ai trouvé un truc incroyable avant le départ et je pense que c'est toutes des choses que tu devrais aimer. Ah, mais c'est super bon. Attends, ouvre l'autre partie aussi. J'adore ça. C'est des chaussures de Donatella. Oh my God, c'est énorme. J'adore. C'est un peu comme les Spice Girls. Oui. 2023. J'adore. J'adore. Oh, merci. Ça fait la piscine. Exactement, t'as tout compris. C'est bien de fêter son anniversaire un peu décalé, non? Oui. Très, très bien. Est-ce que t'es prêt? Dépêche-toi! Ça va quand même être difficile de passer 14 jours sans les petits, hein? Mais je pense que ça va aller. Et toi aussi, t'as droit des petits bisous. Oui. Et c'est parti. Merci. Ça y est, on est arrivé à l'aéroport. Là, je suis certain que tu voudrais savoir c'est quoi la destination, mais ça sera pas pour tout de suite. Mais je pense, comme on est dans Qatar Airlines, on va voyager dans cette direction-là. T'as raison. On va aller où? Je vais juste te dire que premièrement, on s'en va à Doha. OK. C'est loin. C'est loin. Ça va prendre 12 heures. Alors, comment s'est passé ton vol de 12 heures? Très bien. J'ai dormi 8 heures. Là, je suis un peu fatigué. J'ai un peu faim. Oui. Ça tombe très bien parce que là, on va avoir une escale de plus de 7 heures et j'ai réservé un espace dans un lounge où on va pouvoir aller manger, se doucher, se restaurer, se reposer. Parfait. Je tombe ici. C'est un peu tricky. Regardez où on est. On a fait, mais sur le banc. Petit café. Il faut se réveiller. On est allé se préparer une petite assiette de pâtes. Et j'ai fait une petite story pour savoir qu'est-ce que les gens pensent. Et ils disent Japon, Brésil, ça, ça ne fonctionne pas, c'est l'autre direction. Australie, Hawaii, Inde, Polynésie, mais là, Thaïlande. L'Australie, ça vient souvent. C'est peut-être l'Australie. En plus, on a une bonne copine là-bas. Je ne dis rien, tu verras tout à l'heure. Une des choses que j'avais le plus hâte de vous montrer ici, à cet aéroport, c'est que dans ce lounge, il y a des douches. Et on va pouvoir aller, ça va très chérir. Et c'est parti pour le prochain 12 heures de voyage. Est-ce que ça fait du bien la petite douche? Oui, mais je sens le grand moment est venu pour le prochain ticket. C'est maintenant, là, je vais te donner le billet. Tu vas venir le scanner sur la machine devant toi. Regarde pas et tu vas voir la destination. Voilà. Tu tapes là et tu scans ton billet là. Malé, ça veut dire Malédive? C'est ça! Mais il y a beaucoup d'îles, je ne sais pas où. Au moins, tu sais où on s'en va. C'est génial. T'es content? Regarde! Malé aux Maldives. Je suis choc. Trop bien. J'adore. Bon anniversaire! Merci! C'est tellement beau. Le décor est plutôt pas mal, non? C'est incroyable, là. Et là, il me reste encore une avion pour savoir notre destination. Je suis tellement impatient. Je suis tellement fatigué, j'ai l'impression, je rêve. T'es magnifique, là. T'es à destination. Incroyable. Est-ce que t'es contente de ton cadeau d'anniversaire? C'est... On peut pleurer. C'est incroyable, là, vraiment. On est arrivé dans la chambre d'hôtel il y a quelques heures. Je n'ai pas eu le temps de vous faire un petit room tour. Je vais vous le faire demain, mais on vient de sauter dans la piscine et je voulais vous montrer un truc exceptionnel. Regardez-moi ça. C'est la pleine lune. Incroyable. Bon matin, c'est l'heure du update depuis notre arrivée. Vous entendez les oiseaux? C'est assez paradisiaque ici. On est arrivé sur l'île depuis trois jours. On a profité de la beauté des plages pour se reposer et pour contempler l'eau turquoise. C'est tellement dingue la couleur. Et surtout, l'eau est ultra chaude. On a fait du snorkeling. On a vu plein de sortes de poissons différents. On a même aperçu des requins qui ne sont pas très menaçants. En marchant sur la plage en face de notre chambre, on a fait la rencontre de raies et je dois dire que c'était assez bluffant de les voir nager comme ça à côté de nous à un mètre de distance. Ce matin, on est allé prendre un petit déjeuner ultra copieux avec des gaufres, des oeufs bénédictes, des fruits, et sans oublier les viennoiseries qui sont juste incroyables. Isaac, lui, a eu un mini accident de son côté en jouant au volleyball. Il s'est tordu la cheville. Et je dois vous dire que j'ai eu la frousse quand j'ai vu la taille de l'enflure sur sa cheville. C'était pratiquement gros comme une balle de tennis. Mais heureusement, avec beaucoup de repos et de la glace, il s'est vite remis sur pied, littéralement. Et maintenant, ça va être l'heure de faire le petit room tour avec la villa qui est juste derrière moi. Regardez-moi ce sable blanc qui est juste devant la villa avec la piscine comme ça. C'est vraiment ultra propice pour se reposer. Et si je fais juste un petit 180 degrés, vous voyez la mer qui est juste là. Et je pense que vous pouvez apprécier la couleur turquoise de l'eau. Ah, c'est tellement chaud! C'est incroyable! On va passer par la porte de devant. Bienvenue à la maison! Alors, regardez cet endroit magnifique. Je pense qu'il faut commencer juste par vous montrer la vue du lit. Quand tu ouvres ça comme ça... T'as la piscine! Ça, c'est juste trop bien. Et un petit truc pour se bronzer, pour relaxer, pour voir la mer. Ça, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Un autre petit lunch pour prendre du thé. Ou pour la lecture. Je vous avoue que j'ai lu mon livre juste ici. Très confortable! Il y a aussi une petite douche que tu peux prendre tout de suite après avoir de baigné dans la mer. Et cette eau-là, elle est même chaude. C'est assez fou! On a aussi des tapis de yoga ici. Des palmes pour nager. On rentre à nouveau à l'intérieur. Et là, vous avez le lit qui est quand même très confortable. Il est très grand. Ici, il y a un premier petit canapé. Juste là, une autre chaise. Le bureau. Et à côté, il y a la petite télé qu'on n'a même pas ouverte en réalité. Juste ici, il y a le petit bar avec les jus de pommes, le petit frigo et d'autres petits trucs. Une petite station où on a mis, nous, les lunettes de soleil. Et parce qu'on avait pris beaucoup de vêtements, on a tout mis juste ici. Il y a quand même beaucoup d'espace. C'est super pratique. Et de l'autre côté, encore un peu plus de vêtements et les valises. Et maintenant, on rentre dans la salle de bain. Il y a la grande baignoire. Juste à côté, la grande douche. Et parce que ce n'est pas assez, il y en a même une autre à l'extérieur. Dans les petites lampes ici, il y a toujours des petits geckos. Il y en a un qui se cache. Coucou! C'est tellement agréable de pouvoir prendre sa douche comme ça pour retirer l'eau salée et d'être en extérieur. C'est magnifique. Ici, on a notre station de beauté avec toutes les crèmes solaires et après-soleil. Très nécessaire ici. Les produits High and Fun pour la skin care routine. Et à côté, il y a même ce qu'il faut pour faire des petits masques. Et pour ne pas contre son gueule, il y a deux lavabos. Ça, c'est très pratique. Maintenant, c'est l'heure de retourner à la plage, non? Ah oui! Alors, pour finir cette vidéo, j'ai prévu une petite activité. Je suis assez curieux de voir comment ça va se passer. On s'en va faire un petit voyage de pêche. Et je ne sais pas ce qu'on va capturer, mais je peux vous dire... Qu'on est très chanceux parce que la pluie s'est arrêtée et il y aura commencé à faire beau. Par contre, il faut se dépêcher. On est un petit peu en retard. On n'a pas vu l'heure. On a pris un petit cocktail sur le Sunset Reef. On prend deux bateaux. Est-ce que tu penses qu'on va attraper du poisson? Peut-être. Ils nous ont même dit que si on attrapait quelque chose, on pouvait se le faire cuisiner demain. Alors là, on récupère le fil à pêche. On met le petit morceau de poisson. Je suis bien équipé. Là, il faut que je le laisse descendre jusqu'à ce que ça touche au fond. Et maintenant, on attend, c'est ça? Comme là, je suis au fond. Et là, je remonte d'environ un ou deux mètres. Et là, je pense qu'il va falloir être patient. En fait, je n'ai aucune idée s'il y a peut-être quelque chose qui a accroché. Je sens quelque chose en même temps. En fait, je ne suis pas sûr que mon poisson est encore sur l'hameçon. Peut-être qu'ils ont déjà tout bouffé. Ils avaient peut-être faim. Ah, tu vois? Tu leur as apporté le petit-déjeuner. C'est ça. J'aimerais essayer, mais en lançant un peu plus loin cette fois-là. Un tout petit poisson, mais ça a été le premier. T'as trouvé ton lunch, alors? Yes. Ça sera peut-être dans une autre vidéo, ça. En plus, on voit le dauphin. C'est une expérience, hein? Ah oui. Quoi! 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 Comment bien terminer une journée, quoi? Alors, les vacances sont bien entamées. Est-ce que tu as aimé ta surprise? C'était un truc d'ouf. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs vidéos qui vont venir un petit peu sur cette île. Je pense que ça va vraiment être des belles vacances, en tout cas. Nous, on se voit la semaine prochaine. Et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Est-ce que je te pousse à l'eau ou tu veux aller dans la mer? Non, 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 non. Non, non, non. Maintenant, on va faire le sunset cruise. Oh, yeah! Non, 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 non.